Alors, bonjour. Alors, la leçon d'aujourd'hui, ce sera quoi ? Ce sera les fonctions en seconde système scolaire français. On va définir ce qu'on appelle une fonction. Alors, petite invention de fonction. Qu'appelons fonction ? Eh bien, tout simplement, en mathématiques, une fonction numérique est une machine. C'est une machine à changer et à transformer des nombres selon un programme de calcul. Donc, je m'explique. J'ai, par exemple, à transformer le nombre 0,5. Ce nombre-là, 0,5, j'ai envie de le transformer par le programme multiplié par 0,5 et retranché, si vous voulez, 1 demi. Multiplié par 0,5 et retranché 1 demi. Donc, ce programme-là, si je le considère, par exemple, un nombre X, je le multiplie par 0,5 et je vais le retrancher quoi ? Je vais le retrancher 0,5. Voilà ce programme, le programme de calcul. Si je considère un nombre, je ne le multiplie pas 0,5, je retranche 0,5. Donc, j'ai envie de transformer 0,5 ou bien, si vous voulez, de transformer, si vous voulez, 3 face au programme de calcul. Alors, le nombre 3, il sera transformé en quoi ? Il sera transformé en 0,5, vous voyez, en 0,5 multiplié par 3, auquel je retranche 0,5. Donc, ce nombre-là est transformé par ce programme en quoi ? 11, alors 3 fois 0,5, donc 1,5 moins 1,5, donc égal 1. Donc, par ce programme de calcul, j'ai transformé quoi ? J'ai transformé 3 en 1. De la même manière, par ce programme, je peux transformer racine des 2 en quoi ? Et bien, il sera transformé en quoi ? 11,5 racine de 2 moins 1,5. Donc, dans la prochaine 1,5, ça sera 1,41, mais je ne peux pas 1,5 moins 1,5 et je trouve l'image, si vous voulez, l'image de quoi ? Du nombre racineux, c'est-à-dire le transformé de racine de 2. Maintenant, si on me demande de chercher le transformé de 0,5, pas ce programme de calcul, et bien, 0,5, il sera transformé en quoi ? Il sera transformé en 0,5, mais je ne peux pas 0,5, auquel je retranche 0,5. Égale quoi ? Égale 0,25, 0,25 moins 0,5. Égale. Alors, 0,25 moins 0,5. Égale. Égale tout simplement à 0,17. Voilà. Donc, le nombre 0,5 est transformé en quoi ? En 0,17 par ce programme de calcul. Par exemple, on me demande de transformer 7 tiers par ce même programme. Alors, la même technique, je multiplie les 0,5. Je ne multiplie pas 7 tiers, auquel je retranche 0,5. Donc, voilà le transformé de quoi ? Le transformé de 7 tiers par ce programme. De la même manière, par exemple, 9 5e. Et bien, 9 5e, il sera transformé en quoi ? Il sera transformé en 1,5, multiplié par 9 sur 5, auquel je retranche 1,5. Donc, le nombre par 9 5e, il sera transformé en quoi ? Il sera transformé en 1,5, multiplié par 9 5e, moins 1,5. Donc, voilà un programme de calcul. Je peux toujours prendre un autre programme de calcul. Par exemple, un programme qui consiste à multiplier un nombre par quoi ? A le multiplier par 5, il sera transformé en 3. Un programme qui consiste à multiplier un nombre par 5, et je le retranche 3. Donc, j'aurai ce programme-là, ce sera quoi ? Ce sera 5 multiplié par ce nombre-là, x, auquel je le retranche 3. Donc, voilà ce programme de calcul. Alors, ce programme de calcul permet, par exemple, permet, par exemple, de transformer racine de 2 en quoi ? Il sera transformé en 5 racine de 2, sera transformé en 5 racine de 2, moins 3. Donc, voilà le transformé de racine de 2 par ce programme. 0,5, lui, il sera transformé en quoi ? Il sera transformé en 5, multiplié par 0,5, auquel je retranche 3. Donc, voilà le transformé de quoi ? Le transformé de 0,5. De 0,5, voilà. Par exemple, le transformé de 7 tiers, et bien, ce sera quoi ? Ce sera 5 multiplié par 7 tiers, auquel je retranche 3. Donc, voilà le transformé de 7 tiers. Le transformé de 5, de 9 5 tiers, la même technique, ce sera 5 multiplié par 9 5 tiers, moins 3. Le transformé de 0, ce sera quoi ? Ce sera 5 multiplié par 0, auquel je retranche 3. Donc, égale de moins 3. Donc, voilà ce qu'on appelle fonction en mathématiques. Et bien, je répète, en mathématiques, qu'une fonction humaine, qu'une machine a changé et a transformé des nombres selon un programme de calcul. Voilà mon programme de calcul. Ce programme-là, il me permet de transformer quoi ? De transformer, si vous voulez, de transformer la racine de 2 en 5 en 6 et de 2, moins 3. De transformer 1,5 en 5 fois 1,5, moins 3. Transformer 7 tiers en 1,5 multiplié par 3, moins 7 tiers, moins 3. Transformer 9,5 en 1,5, moins 3. Voilà ce programme de calcul. Alors maintenant, on va passer à quoi ? À définir un programme. À définir un programme. Alors ? Alors ? Donc, d'après cet exemple-là, cet exemple 1, si je considère ce programme-là, alors soit, 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 soit F, le programme, le programme qui transforme, qui transforme, qui transforme, un nombre X, un nombre X, un nombre X en quoi ? En 5, multiplié par X, moins 3. Voilà. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, racine de 2 est transformée, et transformée en quoi ? En 5, racine de 2, moins 3. 5 est transformée en 5 au carré, moins 3. Ce nombre-là, ça sera à 21. Alors, 25, moins 3, ça fait 22. Donc, voilà. Donc, 5 est transformée en 2. Alors, 1,5. Il est transformée en quoi ? En 5, multiplié par 1,5. Le nombre, je vais le retrancher, 3. Donc, il est transformée en 2. Donc, il est transformée en 2. Donc, 1,5. Il est transformée en quoi ? Il est transformée en moins 1,5. par le même programme, à savoir, le programme qui transforme quoi ? Qui transforme X en quoi ? Il transforme X en moins 1,5. Donc, voilà. Donc, voilà l'exemple de programme. Donc, l'écriture de ce programme-là. Alors, comment on écrit ce programme ? Alors, j'efface. Petit 1. Alors, comment s'écrit ce programme ? Alors, ce programme, ce programme, ce programme F, c'est qu'il est ? Alors, la lettre F, c'est qu'il est F de quoi ? X, A pour l'image, si vous voulez, quoi ? Eh bien, 5X moins 3, qui s'écrit comme ça, F de X. Voilà. Donc, F de X est un programme. Donc, par ce programme, regardez bien. racine de 2. Racine de 2. Racine de 2 a pour l'image quoi ? Il a pour l'image F de racine de 2. F de racine de 2, c'est quoi ? C'est tout simplement 5. Donc, je prépare racine de 2 moins 3. 5. 5, si vous voulez, à pour l'image, F de 5. F de 5 égale quoi ? Égale 5 plus 5, c'est-à-dire 5 au carré moins 3. 1,5, si vous voulez, 0,5. 0,5 a pour l'image quoi ? Il a pour l'image F de 0,5. Ce nombre-là égale quoi ? Égale 5 multiplié par 0,5. OK, je retronche 3. Égale quoi ? Égale... Alors, 5 sur 25, ça fait 2,5. 2,5 moins 3. Égale quoi ? Égale moins 1,5. Égale moins 1,5. 3,5. Voilà. C'est bien ça. Alors, 3, ça fait 2,5. Attention. Égale ici, alors, 2,5 moins 3. Donc, ça fait 3, si vous voulez, ça fait 3 moins 2,5. Comme ça. 5 multiplié par 5, alors là, 5 multiplié par 5, 30. Ça fait 1,5. Ça fait moins, si vous voulez, ça fait moins 1,5. Moins 1,5. Voilà. Égale moins 1,5. Donc, voilà. Voilà la définition d'un programme de calcul ou bien un programme ou bien fonction, ce qu'on appelle une fonction. Donc, on a un mot. Une fonction, c'est tout simplement un programme de calcul. Je peux, par exemple, vous donner un autre programme de calcul. En choisissant x, je le multiplie par quoi ? Par x encore. Et je le retronche 2x. Donc, ce programme-là, il va transformer x en quoi ? Imaginez, j'ai dit, x est transformé en x multiplié par x. Donc, déjà, en x multiplié par x, donc je vais obtenir quoi ? x multiplié par x, ça sera x au carré. Moins, par exemple, le double de x. Moins 2x, voilà. Et voilà notre programme. Ce programme-là, je répète, me dit tout simplement, si je choisis x, je l'élève au carré. Et que je lui retronche son double pour obtenir l'expression de f de x. Donc, ce nombre-là, si vous voulez, je vais l'appeler a, je vais l'appeler f de x. Alors, f de x égale. Donc, maintenant, si je considère ce nombre-là, par exemple, racine de 2, je voudrais calculer l'image, l'image de racine de 2, et bien tout simplement, racine de 2, l'image de racine de 2, ça sera quoi ? Ça sera racine de 2, le taux au carré, moins quoi ? Moins 2 fois racine de 2. Moins racine de 2, donc égale quoi ? Égale 4, moins 2, racine de 2. Donc, voilà. Racine de 2, par ce programme-là, il est transformé en 4 moins 2 racine de 2. 0, par exemple. 0, il sera transformé en quoi ? Il sera transformé en quoi ? En 0 au carré, moins quoi ? Moins 2 fois 0. Et bien, c'est tout simplement 0. Par exemple, 3. L'image de 3, par cette fonction-là, égale quoi ? Égale 3 au carré, moins 2 fois 3. C'est-à-dire 9, moins 6, égale 3. Donc, le nombre 3, regardez bien, le nombre 3, il est transformé par ce programme-là en 3. Maintenant, l'image, par exemple, de quoi ? L'image du moins 5. Alors, f de moins 5. Alors, f de moins 5. Alors, égale quoi ? Égale, d'après ce programme-là, égale moins 5 que je lève au carré. Moins 2 plus plus par moins 5. Égale moins 5 au carré, ça fait 25. Égale 25. 25 plus quoi ? Plus 10. Donc, égale quoi ? Égale 35. Donc, moins 5, il est transformé en quoi ? Transformé en 35. Donc, si vous voulez, 35 s'appelle l'image de moins 5. L'image de moins 5. L'image de moins 5. Et c'est ce nombre-là, moins 1,5, c'est quoi ? C'est l'image de 1,5 par ce programme f. Je continue. Alors maintenant, petit deuxièmement, cette fois-ci, on va parler de l'image. Alors, petit deuxièmement, on va parler de l'image et de l'antécédent. Qu'est-ce que c'est qu'une image et qu'est-ce que c'est qu'un antécédent ? Alors, petit deuxièmement. Petit deuxièmement. Image et antécédent. Et antécédent. Voilà. Je considère un programme, soit j'ai un programme, soit, soit j'ai un programme. Ce programme-là consiste à choisir un nombre, soit j'ai un programme qui consiste. qui consiste à choisir, à choisir un nombre, un nombre x, le multiplié par 7, un nombre x, qui multiplie par, qui mûre un nombre x, qu'on multiplie, si vous voulez, par quoi, qu'on multiplie comme ça. Voilà. Voilà.